Georges Bensoussan, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes agrégé d'histoire, spécialiste du sionisme, des monts juifs et de la Shoah. On vous doit plusieurs livres importants, Auschwitz en héritage, Les territoires perdus de la République, Juifs en pays arabe. Vous avez également beaucoup travaillé sur le sionisme et le rapport à la Shoah, d'abord de la direction du mouvement sioniste, puis du jeune État hébreu. Ça donnera d'abord la somme, une histoire intellectuelle et politique du sionisme, parue en 2002, il y a maintenant 20 ans. Un ouvrage qui fait toujours référence depuis. Et puis vous publierez également en 2008 un nom impérissable, « Israël, le sionisme, la destruction des Juifs d'Europe ». Et si nous vous recevons aujourd'hui sur Radio-J, Georges Bensoussan, c'est à l'occasion d'un que sais-je inédit consacré aux origines du conflit israélo-arabe. Georges Bensoussan, pourquoi d'abord avoir choisi comme borne temporelle 1870 et 1950 ? Pour deux raisons. D'abord parce que les origines me semblent la période la moins bien connue du conflit. C'est un conflit surmédiatisé depuis la guerre des Six-Jours. Et paradoxalement, cette surmédiatisation n'empêche pas que les origines sont relativement occultées. Alors qu'on ne peut comprendre l'actualité, y compris sur la longue période depuis la guerre des Six-Jours, ça fait quand même 55 ans, que si on connaît véritablement les origines du conflit. Bon, ça c'est la première chose. Et donc c'est pour ça que j'ai terminé en 1950, au moment où la première guerre israélo-arabe est terminée, où la Nakba, ce que les palestiniens appellent la Nakba, c'est-à-dire l'exode et la création d'Israël, est à peu près terminée aussi. Et pourquoi 1870 et non pas 1882, qui est la date de la première Alia ? Parce qu'en 1870, il y a d'une part la création de Mikvei Israël, qui n'a rien à voir avec le sionisme. C'est vrai, puisque c'est une création de l'Alliance. Mais dès la création de Mikvei Israël, il y a des heurts entre les villageois arabes autour de Mikvei. Mikvei Israël, c'est une institution qui existe toujours aujourd'hui dans la municipalité de Holon, au sud-est de Tel Aviv. Et cette éferme agricole créée par l'Alliance israélite universelle en Palestine, ottomane de l'époque. Mais il y a une deuxième raison qui est bien plus importante. C'est que c'est vers 1860-1870 qu'au sein même de la vieille communauté séfarade du Yishouv, en Palestine, ottomane à l'époque, que naît un renouveau culturel hébraïque, avec la naissance de premiers journaux en hébreu, à l'Evanon, c'est 1863, à Avat-Sellet, c'est 1870, qui va donner naissance à une revendication culturelle et, finalement, progressivement, une revendication politique, c'est-à-dire à une demande d'une forme d'autonomie. C'est-à-dire que le mouvement national juif, certes, est né en grande partie du sionisme européen et, en particulier, du sionisme de l'Europe de l'Est. Mais il rejoint certaines des aspirations locales. Absolument. Mais il rejoint un mouvement d'autonomie culturelle hébraïque qui va devenir un mouvement d'autonomie politique, forcément, qui naît de la Palestine même, du Yishouv, du Yishouv, du Yishouv, ce qu'on appelle le Yishouv, c'est l'établissement des Juifs en terre d'Israël, avant l'État d'Israël de 1948. Donc, c'est déjà de l'intérieur même, par le renouveau de l'hébreu, qui constitue la colonne vertébrale du fait juif, sur le fond, c'est de l'intérieur même que naît cette aspiration à une autonomie nationale juive. C'est pour ça que j'ai insisté sur les années 1870 et pas les années de la première Alia. Par exemple, je prends un exemple simple. L'Académie de la langue hébraïque a été fondée en Palestine en 1890, sept ans avant le premier congressionniste organisé par Herzl à Bâle. Ça doit faire réfléchir. Sur le premier point, Georges Bensoussan, sur la méconnaissance des origines du conflit, vous écrivez « La jeunesse du conflit est enfouie sous les strates d'une histoire mythifiée. Or, l'origine de l'événement, ajoutez-vous, indique sa direction ultime. » Quelle est la visée au fond de ce livre ? C'est un livre d'histoire, mais est-ce que c'est un peu plus que ça ? Ça doit nous permettre de mieux comprendre l'actualité la plus chaude ? Oui, mais comme tout livre d'histoire. Ça n'est qu'un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire sur les origines du conflit. Ça n'est rien d'autre qu'un livre d'histoire, au sens où ça permet de comprendre, quand on met à jour les mécanismes historiques qui ont conduit à ce conflit, dont la durée est exceptionnellement longue quand même, il dure depuis un siècle et demi, de comprendre pourquoi précisément il dure aussi longtemps et pourquoi il semble inextricable, puisqu'à l'heure où l'on parle, il n'est toujours pas résolu, finalement. Comment vous expliquez, tout du moins en langue française, qu'on ait beaucoup écrit, vous le disiez en ouverture, qu'on ait beaucoup écrit sur la période 47, 48, 49, sur la période, évidemment, qui suit la guerre des Six Jours et beaucoup moins sur cette période des origines, certes très ancienne, mais qui, comme vous le montrez dans le livre, est capitale pour comprendre la structure de ce conflit ? Oui. Le conflit, dans la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire les événements en Palestine, comme on disait à l'époque, les événements en Palestine sont très bien couverts par les médias dans les années 1920-1940 et jusqu'à la guerre de 1948-1949. Et d'autant plus après 1945 que le poids du génocide et puis surtout les débuts de la guerre froide et la décolonisation qui commencent font que le Proche-Orient attire évidemment les regards sur le plan journalistique. En revanche, après, le conflit semble tomber dans un relatif oubli, aussi bien du côté israélien que du côté palestinien-arabe. Et c'est après 1967 qu'il prend vraiment cette surmédiatisation qui, aujourd'hui, est un peu outrancière à certains égards quand on compare avec ce qui se passe en Afrique, par exemple en Afrique noire, les tragédies d'Afrique noire depuis 30 ou 40 ans. Et quand on compare avec la présence journalistique dans les territoires palestiniens en Israël, on est frappé du fossé qui existe entre les deux. Alors comment expliquer qu'aujourd'hui, il y a une telle surmédiatisation alors qu'on sait finalement peu de choses par rapport aux origines ? C'est que le conflit est de moins en moins un sujet d'histoire et de plus en plus un sujet idéologique. C'est une ligne de partage idéologique entre les pro-israéliens et les anti-israéliens, les pro-palestiniens et les anti-palestiniens. Et donc on a envie de leur dire, à tous ces gens-là, un peu comme Marc Bloch s'adressait aux historiens de la Révolution française dans les années 1930, lui qui était un historien médiéviste, il leur disait, par pitié, robespierriste, anti-robespierriste, dites-nous qu'elle fut Robespierre. J'ai un peu envie de dire la même chose, par pitié, cessons les polémiques, aussi bien d'un côté comme de l'autre, essayons de voir ce qui s'est réellement passé depuis 1870 dans cette Palestine ottomane. Alors faisons de l'histoire avec vous, Georges Bensoussan. Vous écrivez dans le livre que jusqu'en 1918, la Palestine n'existe pas en tant que telle, en tant qu'entité autonome. C'est un élément de la Syrie du Sud où le clanisme et les alliances matrimoniales organisent la société, la structure. Comment les grandes familles palestiniennes vont progressivement se constituer ? Alors les grandes familles palestiniennes sont tout simplement les grandes familles les plus dotées foncièrement, parce que la richesse de base, c'est la terre, la possession de la terre. Donc il y a six grandes familles palestiniennes qui sont les plus grandes propriétaires foncières de la Palestine. Encore faut-il définir ce qu'est la Palestine. En fait, personne ne le sait. En 1870, 1880, ça n'existe pas. Le terme n'existe pas en tant que tel. C'est un terme, vous le savez, forgé par Hérodote au IVe siècle avant notre ère. C'est un terme que les Romains reprennent pour des raisons politiques au IIe siècle. La destruction du Second Temple. Et surtout après la révolte de Bar Korba, pour effacer toute trace juive en terre d'Israël précisément. Mais ce terme-là n'est jamais utilisé par les Juifs qui parlent d'Erette d'Israël. Mais il n'est pas non plus utilisé par les Arabes, chrétiens ou musulmans qui parlent de Syrie du Sud. C'est l'expression qu'ils emploient. Ils parlent de Souré al-Jounoubia, c'est la Syrie du Sud, mais pas la Palestine. La Palestine, en fait, c'est un terme occidental. C'est le terme que les Occidentaux ont toujours utilisé à côté du terme de Terre sainte. Bon, c'est en gros comme ça que le conflit commence. Alors, pourquoi ? Comment les grandes familles, il y en a six, se constituent ? Je le dis, elles se constituent sur la base de la propriété foncière. Et ce sont elles qui, dans un système profondément oligarchique, ce sont elles qui vont se répartir les postes, les places principales, le poste de Moufti, de Jérusalem ou d'autres villes, mais Moufti, de Jérusalem, c'est le plus prestigieux, les postes de caddie, les postes de maire, les maires des grandes villes, etc. C'est toujours pratiquement entre les grandes familles que ça se situe. C'est pour ça que la société palestinienne, arabe-palestinienne, en gros, si vous prenez la Palestine mandataire, c'est-à-dire de la mer au Jourdain, mais à cette époque-là, ce n'est pas du tout les frontières qu'on détermine de la façon dont on détermine la Syrie du Sud. La Syrie du Sud, à cette époque-là, c'est globalement tout ce qui est l'État d'Israël d'aujourd'hui, les territoires palestiniens d'aujourd'hui et la Jordanie d'aujourd'hui. C'est tout ça, la Syrie du Sud. Eh bien, ces grandes familles se répartissent les postes principaux à partir, donc, de leur pouvoir et de leur richesse. Et à partir de ce moment-là, c'est une société qui fonctionne sur un mode clanique. Et c'est essentiel de comprendre que c'est une société de type ancien régime, si vous voulez, qui fonctionne sur un mode clanique parce que ça n'a rien à voir avec une société de type occidental qui va fonctionner sur le mode de la nation. La nation ne signifie rien dans des sociétés claniques. L'appartenance première dans une société clanique, c'est la famille. Et au-delà de la famille, c'est le clan. C'est-à-dire, le clan, c'est la réunion de plusieurs familles. Et au-delà du clan, c'est la Oumma, l'appartenance à la communauté des croyants. Alors, si je dis cela, ça signifierait que tous les palestiniens de cette époque sont musulmans. Non, pas tous, mais presque tous. 88% sont musulmans. 12% sont chrétiens. Et c'est une minorité qui est nettement plus avancée sur le plan de l'éducation, de la scolarisation que la majorité musulmane. La question de la terre, la question de son travail et surtout peut-être deviennent des éléments centraux dans les premières tensions au début du XXe siècle. et vous écrivez, vous mettez en avant la décision capitale prise par les Juifs qui arrivent via la deuxième aléade de travailler eux-mêmes la terre qu'ils ont rachetée. Pourquoi cela crée très vite des crispations, notamment parmi les métaillés ? Alors, parce qu'il faut savoir que globalement, une bonne partie des paysans palestiniens, des fellahs qu'on appelle, les paysans palestiniens, ne possèdent pas la terre. Certains la possèdent, mais ce sont en général quelques arpents, un demi-hectare, un hectare entier peut-être, mais pas plus. La majorité des paysans sont des fermiers ou sont plutôt des métaillés. Les métaillés, c'est-à-dire des gens qui partagent la récolte avec le propriétaire. En gros, le partage est de 50-50. 50% pour le propriétaire, 50% pour eux de la récolte. C'est donc déjà un partage très léonin, c'est un partage très dur pour le métaillé. Or, dans l'histoire palestienne du XIXe siècle, ces familles paysannes qui cultivent ces lopins de terre avaient l'habitude de changer de propriétaire, c'est-à-dire que tel propriétaire de Beyrouth rachète le domaine à un autre propriétaire de Ramallah ou un propriétaire de Jérusalem ou un propriétaire de Damas, parce qu'il n'y a pas vraiment de frontière au sens moderne du terme. Mais pour le métaillé local, ça ne change strictement rien parce que le régisseur, celui qui va percevoir le montant du fermage, le montant du loyer, en quelque sorte, en nature et en espèces, surtout en nature d'ailleurs, en blé, en tête de bétail et autres, c'est à lui qu'ils ont affaire. Ce n'est pas aux grands propriétaires, souvent absentéistes. Ce qui va changer avec la deuxième alia, c'est-à-dire celle qui arrive à Bataille 1904, c'est que ces juifs qui sont très largement des juifs russes, imbibés de l'esprit révolutionnaire, des révolutions qui sont en pleine ébullition à ce moment-là dans l'Empire tsariste, ces juifs-là comprennent deux choses. C'est que la première, c'est qu'ils ne peuvent pas continuer à cultiver la terre individuellement parce que, vu les conditions de la Palestine, qui sont très hostiles, ils sont condamnés à repartir très vite en Europe ou aux États-Unis. Bref, c'est un pays qui est impossible à vivre. Et le fait est que, si vous prenez la deuxième alia, les trois quarts des arrivants sont repartis. Si vous prenez la première alia, c'est exactement le même pourcentage. Donc, la seule possibilité de retenir ces jeunes immigrants sur place, c'est une agriculture collective. Ça va donner de façon très pragmatique le Kibbutz en 1913. Mais la deuxième condition, c'est qu'on ne peut pas, avec le petit capital qu'on a apporté, par exemple, du pays d'où l'on vient, on ne peut pas simplement se contenter d'acheter de la terre et de faire travailler des ouvriers agricoles arabes qui connaissent bien mieux le climat et les conditions foncières que vous, ce qu'a fait la première alia, qui s'est engagée dans un processus colonial, c'est-à-dire qu'elle a acheté des domaines parce qu'elle avait un peu d'argent et finalement, ne connaissant rien au travail de la terre, ces juifs roumains ou ces juifs russes ont engagé des ouvriers agricoles arabes qui connaissent eux très bien les conditions locales. Ils s'engagent dans un processus colonial qui n'a rien à voir avec un processus national. Ces hommes et ces femmes de la deuxième alia sont des militants, ce qui n'est pas le cas de la première alia, ce sont des gens simplement qui veulent une vie meilleure. Là, ce sont réellement des militants et souvent des militants socialistes. Et ceux-là se disent qu'il faut sortir de l'impasse coloniale, il faut cultiver nous-mêmes la terre. Alors, pourquoi des heurts ? Tout simplement parce qu'à partir de ce moment-là, les nouveaux acquéreurs disent aux métiers « Nous avons acheté la terre, il va falloir que vous partiez puisque nous allons la cultiver nous-mêmes. » Et là, c'est un drame parce que si juridiquement parlant, il n'y a rien à dire, il n'y a rien d'illégal, humainement parlant, c'est une tragédie parce que ce sont des gens qui cultivent cette terre depuis une ou deux générations et ils ne comprennent pas ce déracinement. Et ils le comprennent, d'autant moins, il faut ajouter cette dimension, que ce sont des juifs qui ont acheté la terre. Et là... Et vous mettez en avant, d'ailleurs, à ce propos, Georges Ben Soussan, la stupeur de ces Arabes face à ces juifs de la deuxième à la qui ne ressemblent pas du tout aux juifs qui étaient jusque-là sur place. Absolument. Ce sont des juifs qui viennent d'Europe orientale, qui ne connaissent pas le concept de dimitude, qui ne sont certainement pas des juifs émancipés de la peur parce qu'eux ont peur des pogromistes et des Cossacks, mais la peur ou la crainte qui règne dans ce monde arabo-musulman vis-à-vis du maître musulman, ça, ils ne connaissent pas du tout. Donc, ils les jugent... De toute façon, ils les jugent... Comment dire ? Ils pourraient les qualifier d'arrogants, si vous voulez. Ils les qualifient d'arrogants, ils ne comprennent pas du tout ces juifs nouveaux auxquels ils ont affaire et très vite, le ton monte entre les uns et les autres et ça donne lieu aux premiers incidents qui sont au début des incidents de droit commun et qui deviennent à partir de 1909-1910 des incidents franchement nationalistes parce qu'une partie de la société palestinienne la plus éclairée commence à avoir peur ou à prendre conscience que les sionistes, comme ils disent, les juifs, progressivement, ils vont employer l'homo-juif ensuite, sont en train de leur prendre leur pays et ça, ils le disent avant la guerre de 1914. On parlait de culture tout à l'heure, Georges Bensoussan. On va faire un petit saut dans l'histoire dans les années 1947-1948 en écoutant Rabota et Historia Roseret, une chanson écrite par Chaim Réfère pendant la guerre d'indépendance, 1948-1949, un titre interprété par Yafa Yarkoni. C'est le deuxième que je t'ai envoyé. Je suis un peu trop long peut-être, non ? Dans les développements, non ? C'est deux minutes. Vous voulez dire un mot sur ça ? On va revenir au début du XXe, mais vous voulez dire un mot sur cette l'ensemble ? Non, non. Je ne la connais pas. Je ne connais pas ? Si, je sens que vous la connaissez. Oui, mais je ne sais pas qu'elle s'appelle comme ça. C'est peut-être ça. C'est bon pour toi ? Oui, bien sûr. Georges Bensoussan, malgré l'abolition du statut d'immis au XIXe siècle en Palestine, la situation des Juifs sur place est fragile, elle se précarise même car leur nouvelle condition légale ne plaît pas à la majorité sunnite, bien sûr, mais aussi à la minorité chrétienne. Qu'est-ce qui unit finalement ces deux groupes sociaux face aux Juifs ? Alors, l'abolition de la dimitude, c'est une mesure prise par l'Empire ottoman en deux étapes, 1839-1856. C'est effectivement dans la loi, désormais, le Juif comme le Chrétien sont légaux du musulman et sont donc astreints évidemment aux mêmes devoirs, mais dans les mentalités, il ne suffit pas d'une loi pour les faire changer. Dans les mentalités, ça perdure. Et cette abolition de la dimitude pour un sujet musulman, c'est quelque chose de très difficile à comprendre, mais même également pour un sujet chrétien parce que dans l'économie psychique de ce monde-là, pour le Chrétien, malgré tout, le Juif reste un inférieur. Même si lui-même, le Chrétien, est un Dimi, il y a encore un Dimi, plus Dimi encore que lui, c'est le Juif. Bon, et cette émancipation du Juif, c'est quelque chose de difficile à accepter. Mais surtout, ce qui unit ces chrétiens et ces musulmans, c'est qu'ils sont profondément arabes, de culture arabe, qu'ils partagent le même socle culturel et le même socle de la terre. Ce qui va les unir, c'est la revendication anti-sioniste. Et uniquement anti-sioniste. D'ailleurs, entre 1918 et globalement 1930-1932, mais guerre au-delà, arabes chrétiens et arabes musulmans luttent ensemble au sein des comités islamo-chrétiens, c'est comme ça qu'ils s'appellent, contre ce qu'ils appellent l'envahissement ou l'invasion sioniste. Après 1932-33, ce sera beaucoup moins vrai parce que l'islamisation du combat palestinien à la fin des années 20 et au début des années 30 va mettre sur la marge progressivement les chrétiens. Et ce n'est pas très étonnant de constater que lors de la grande révolte palestinienne de 1936-1939, peu de chrétiens ont participé à la tête des bandes armées qui ont constitué l'essentiel des milices palestiniennes contre les Anglais et contre les Juifs à ce moment-là. Les chrétiens jouent un faible rôle à la fin des années 30 alors que le paradoxe c'est que les arabes chrétiens et surtout les intellectuels arabes chrétiens ont été les promoteurs du nationalisme palestinien avant la guerre de 1914. Avant la guerre d'indépendance, comment ces Juifs, en tout cas pour ceux qui sont observants, vivent-ils leur spiritualité ? À quel lieu par exemple ? À quel lieu saint ont-ils accès ? Vous notez, on est à la fin du 19e ou début du 20e qu'à la mort du sultan, par exemple, la clé de Jérusalem est donnée au grand rabbin de la ville. Oui. Ça renvoie à cet épisode de la clé qui est remise jusqu'au milieu du 19e, qui est remise à la mort du sultan au grand rabbin de la ville qui lui-même la remettra au nouveau sultan. Ça signifie que dans le Coran vous avez effectivement des passages anti-juifs mais vous avez également dans le Coran la reconnaissance que Dieu a donné cette terre aux Juifs. Il y a une ambivalence du côté musulman qui est très difficile à vivre pour les musulmans. C'est-à-dire qu'à la fois, ils récusent totalement le sionisme comme une invasion étrangère, comme une forme de colonisation, a fortiori de Dimi qui n'ont pas vocation à parler en égo aux musulmans et en même temps, ils savent que dans leur texte sacré, il y a une forme de reconnaissance de l'appartenance aux Juifs de cette terre-là. C'est quelque chose d'assez ambivalent. Vous m'avez demandé comment les Juifs pratiquants vivent leur foi à ce moment-là. Si on s'en tient aux sionistes eux-mêmes, c'est-à-dire à la première, à la deuxième, à la troisième Alia qui arrive après 1918, on a affaire surtout avec la deuxième et la troisième Alia qui vont former les cadres du futur État d'Israël. Les Golda Meir, les Ben Gurion, les Katznelson et les autres sont arrivés avec la deuxième Alia. C'est une Alia qui est très largement sécularisée. Je ne dis pas laïque, mais sécularisée, c'est-à-dire qu'il y a une culture religieuse comme toute la Genèse juive de cette époque qui connaît très bien la Bible, qui connaît même pour certains d'entre eux le Talmud, mais qui n'a pas de pratique sur le fond, qui ne respecte même pas les commandements, qui ne respecte pas le Shabbat et pour lesquels, d'ailleurs, Jérusalem est un lieu relativement indifférent. Quand on regarde la biographie de Berl Katznelson, le fondateur du grand syndicat Istadrut, ou la biographie de Ben Gurion, on s'aperçoit qu'ils ne se précipitent pas à Jérusalem vers le mur. Ils y vont cinq, six, sept ans après leur arrivée tout simplement parce que le hasard de la vie fait qu'ils passent un jour à Jérusalem. Alors, ils vont voir le mur, mais rien ne les pousse réellement vers cette destination-là. Les autres... Ceux qui sont là, d'ailleurs, avant même la première Alia, ils ont accès assez facilement. Alors, oui. Ceux qui sont là avant la première Alia, ont accès à tous ces lieux sacrés du judaïsme, aussi bien à Révonne, par exemple, qu'à Jérusalem. Et l'accès au mur à Jérusalem est permis aux Juifs, mais il est permis sous des conditions drastiques, des conditions restrictives extrêmement dures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esplanade comme aujourd'hui devant le mur. Tout le monde connaît ces fameuses esplanades. Elle a été créée en 1967 après la guerre des Six Jours. En réalité, il y a un petit espace de quatre mètres de profondeur, pas plus, devant lequel les Juifs prient. Mais c'est un espace qui est un passage. C'est-à-dire qu'il y a constamment des ânes, des chevaux, des commerçants qui passent, qui repassent, etc. Donc, c'est un lieu très bruyant, encombré d'immondices, évidemment, extrêmement sale, sur lequel les Juifs ont un droit de prière, mais ils n'ont absolument pas le droit de modifier le statu quo. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit, par exemple, de séparer les hommes des femmes par un simple rideau ou ils n'ont même pas le droit d'apporter une chaise ou un tabouret pour des personnes âgées fatiguées. Georges Bensousson, quel est le rapport de ces Juifs immigrés à la présence arabe sur place ? Vous faites d'ailleurs un sort dans le livre au fameux slogan « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre » que les Juifs de l'époque n'ont jamais évoqué. Non, jamais. Non, c'est une absurdité. Aucun dirigeant sioniste n'a jamais tenu de tels propos. En fait, c'est une expression qu'on doit à un aristocrate anglais qui appartenait au milieu philo-sioniste qui s'appelait Lord Shapsbury, 1854, dans un de ses livres, il parle d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Il fait partie de ces milieux anglicans messianistes qui considèrent que le retour du Christ sur la terre ne pourra survenir que lorsque les Juifs reviendront dans leur pays d'origine. Et à ce moment-là, ils se convertiront à la vraie foi, la foi chrétienne, et le Messie reviendra pour le règne de Milan. Un discours qui reste d'actualité pour les évangéliques. Absolument, c'est le même discours. Alors, effectivement, vous avez un certain nombre d'Anglais qui adhèrent profondément à ce discours et c'est de ces milieux-là que vient cette fameuse formule. Mais elle ne vient pas des milieux sionistes. Comment les sionistes réagissent à la présence arabe ? D'abord, ils sont surpris. Ce pays, évidemment, est déjà peuplé. Il est peu peuplé, alors contrairement à ce que l'on pourrait penser. Ce n'est pas du tout... Ça n'a rien à voir avec la Palestine ou l'État d'Israël d'aujourd'hui. En gros, quand la première alliée arrive en 1880, on pense que la Palestine ne dépasse pas 600 000 habitants. Pas plus. Encore une fois, 600 000 habitants dont 30 000 juifs, à peu près. C'est une petite minorité. Bon, à peine 5 %. Et comment réagissent-ils ? Ils sont effrayés parce qu'ils constatent que le pays est peuplé. Il n'est pas très peuplé. Il n'est pas non plus peuplé partout. Toute la plaine, par exemple, la plaine côtière est déserte. La plaine est déserte pour des raisons de santé, de santé publique. C'est une plaine infestée par la malaria, c'est-à-dire le paludisme, si vous préférez. Et c'est pour ça qu'on trouve progressivement les terres cultivées et la population de la ligne de partage des eaux, c'est-à-dire 800 mètres d'altitude, c'est la hauteur de Jérusalem, mais aussi de Ramallah, de Naplouz ou de Djenin. Et plus vous trouvez un peuplement dense, parce que le climat est beaucoup plus sain. Mais le choc, c'est que précisément, cette terre, elle est déjà peuplée, bien sûr, et la population arabe, si dans un premier temps elle ne dit pas grand-chose, elle ne les accueille pas forcément de façon favorable, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Mais dire que les sionistes n'ont pas vu les arabes est une erreur. En fait, ils les ont vus et ils ont gardé le silence pendant longtemps sur la question arabe, comme on disait. Et ils ne vont réellement poser la question arabe en public au sein même de la Palestine qu'à partir de 1905. Mais un certain nombre de sionistes étrangers qui avaient fait le voyage en Palestine, qui étaient restés un mois, deux mois ou trois mois, avaient averti que les sionistes iraient au-devant d'énormes problèmes avec la population arabe. Et là, je pense en particulier à Khadam, qui est l'un des grands maîtres du sionisme russe, qui lui-même d'ailleurs fera son allié après la Première Guerre mondiale. À Khadam, qui lors de son premier voyage en 1891, dit clairement qu'on va au-devant d'un conflit très long avec les Arabes. 1891. Donc dire qu'ils n'ont pas vu le problème, c'est une erreur. Ils l'ont vu, ils ont gardé le silence jusqu'à en parler publiquement. Reste à comprendre pourquoi ils ont gardé le silence, précisément par précaution. C'est-à-dire que s'ils disaient aussi clairement que le problème était là et qu'il était insurmontable, eh bien, il n'y avait plus qu'une chose à faire, c'était repartir. Georges Boussard, vous avez évoqué les origines du nationalisme juif. On aurait pu parler, il manque du temps malheureusement pour le faire, du mouvement des nationalités européennes qui a beaucoup influé sur ce nationalisme juif. Quelles sont les racines du nationalisme palestinien ? En quoi s'autonomise-t-il par rapport au nationalisme arabe et en quoi est-il le corollaire de l'affirmation d'un nationalisme juif ? Oui. Le nationalisme palestinien met beaucoup de temps à naître, il met beaucoup de temps à se définir comme palestinien. En fait, on assiste au début du XXe siècle à la naissance d'un nationalisme arabe par opposition d'ailleurs au colonialisme européen. Ce nationalisme arabe, il est lié à la renaissance culturelle autour de la langue arabe qui s'appelle Anarda. C'est indéniable. Les élites palestiniennes n'échappent pas à ce mouvement, qu'elles soient chrétiennes ou qu'elles soient musulmanes, mais massivement, elles sont chrétiennes, les élites, c'est-à-dire alphabétisées. Certains ont même fait des études en Europe, par exemple. Elles sont très rares, mais elles existent. Donc, à l'époque, il n'y a pas de nationalisme palestinien en tant que tel. À l'époque, avant la guerre de 1914, il y a un nationalisme arabe qui naît progressivement. La spécificité palestinienne, elle va s'affirmer surtout à partir de 1920. Pourquoi ? Parce que c'est nationalistes palestiniens qui s'affirment d'abord nationalistes arabes. Ils se veulent nationalistes syriens. Ce qu'ils veulent, c'est la reconstitution d'un grand royaume ou d'une grande fédération syrienne. Avec le raté de la Palestine à la Syrie. Oui, bien sûr. Le Bilad al-Sham, c'est-à-dire le pays du soleil, le pays de Syrie, ça comprend le Liban d'aujourd'hui, la Syrie d'aujourd'hui, la Palestine d'aujourd'hui et l'Israël d'aujourd'hui. Et la Jordanie d'aujourd'hui, c'est tout cela. Mais lorsqu'à partir de 1920, les Français mettent la main sur le Liban et sur la Syrie surtout, d'où ils chassent l'émir Faisal, à partir de ce moment-là, les nationalistes qui sont à Jaffa ou à Jérusalem ou à Toulkarem ou à Djenin, etc., sont bien obligés de se replier sur cette petite portion de Syrie du Sud qui s'appelle la Palestine. C'est les chocs du congrès arabe de Damas, le 1919 sur lequel vous revenez. Et à partir de 1921, les nationalistes de Palestine vont dire nous devons abandonner le terme de Syrie, nous devons nous appeler désormais congrès arabe de Palestine. Comment ces deux nationalismes vont s'adapter sur le temps long à la nouvelle configuration géopolitique née de la Première Guerre mondiale et notamment de l'arrivée des Anglais ? Très difficilement. Alors, autant pour les Juifs, ça a été une aubaine que l'arrivée des Anglais parce que c'est la déclaration Balfour, à savoir que les Anglais vont instrumentaliser le sionisme pour prendre pied en Palestine. Ils ont leur propre objectif. Leur objectif, ça n'est pas de faciliter forcément l'établissement d'un foyer juif en Palestine, c'est d'abord de prendre pied dans cette région carrefour du monde proche du canal de Suez et sur la route des Indes. Pour les Juifs, c'est une satisfaction évidente parce que le parapluie britannique va les aider durant ces 20 années, ces 25 années qui vont jusqu'à la Seconde Guerre mondiale à prospérer. Sans le parapluie britannique, ils auraient pu être balayés par la riposte arabe à ce que les Arabes considèrent comme une invasion des sionistes. Du côté arabe, en revanche, du côté palestinien, on voit tout simplement le mandat britannique comme un processus de colonisation, ce qu'il est. Même si ça n'est qu'un mandat, ça n'est pas une colonie, c'est tout de même un processus colonial. Et donc, pour les Arabes, il y aura une très grande difficulté à coopérer avec les Britanniques parce que la charte du mandat de 1922 que les Anglais ont signée auprès de la SDN mentionne explicitement la déclaration Balfour. Ça veut dire que si les Arabes veulent coopérer avec les Britanniques sur la charte du mandat, ils acceptent implicitement la déclaration Balfour, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, ils sont en porte-à-faux en permanence avec les Anglais où ils comprennent à la fois qu'il faut malgré tout collaborer avec eux, mais ils ne peuvent le faire parce que ça impliquerait l'acceptation du foyer national juif et ça, pour eux, c'est rédhibitoire. Et d'ailleurs, dès 1918 jusqu'en 1939, le fameux livre blanc, la revendication principale du nationalisme palestinien, c'est stop à l'immigration juive et deuxième revendication, stop à la vente de terres arabes à des juifs. Je précise quand même pour les auditeurs que ces ventes de terres arabes à des juifs sont des ventes volontaires. Elles ne sont pas des ventes forcées. Ce sont des Palestiniens qui vendent des terres à des résidents juifs. Deux dernières questions que je vais rassembler, Georges Bensoussan. D'abord, comment vous évaluez la responsabilité des Britanniques dans l'aggravation progressive de la situation, notamment dans les années 30 ? Vous avez évoqué tout à l'heure la révolte arabe de 1936. Et par ailleurs, dans quelle mesure la religion va-t-elle colorer cet affrontement ? Est-ce qu'on peut parler d'un djihad palestinien de l'époque ou d'un djihad arabe contre les juifs du Yishoub ? Oui, ce sont deux questions centrales que vous posez. La première question, c'est la... On peut couper, là ? On peut couper ? Trop de mémoire, c'était quoi la première question ? Sur les Anglais, la responsabilité des Anglais dans l'aggravation progressive de la situation. C'est les Anglais et l'islamisation. Il ne faut pas que j'oublie. Bon, on y va. Je serai là. Vous pourrez couper ? C'est bon ? Oui. La responsabilité des Anglais, elle est double. Ils ont, pour s'installer dans cette région du Proche-Orient, sachant la défaite turquine et luctable, ils ont promis tout à tout le monde. Et quand le jour vient où il faut acquitter les promesses, finalement, ils sont coincés. Et c'est ce qui va se produire en 1920, 1921, 1922. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Et c'est là qu'intervient le deuxième élément de leur responsabilité pour respecter les promesses faites au shérif russeigne de l'Amec de créer un grand royaume arabe. Ceux qu'ils ne font pas, puisque ce sont des mandats, on l'a vu, avec les Français et les Anglais. Eh bien, ils séparent la Transjordanie de la Cisjordanie et ils créent en 1922 cet émirat artificiel qui s'appelle l'émirat de Transjordanie qu'il confie à l'un des quatre fils de l'émir Hussein, du shérif Hussein, pardon, l'émir Faisal. L'émir Faisal qui est tout simplement le grand-père du roi actuel de la Cisjordanie. Bon, ça, c'est en cela que les Anglais créent une situation inextricable parce qu'ils amputent brutalement la Palestine de 80 % de son territoire. Donc, ils rendent le conflit inextricable au sens où, sur le plan démographique, la Palestine, réduite à sa frontière entre la mer et le Jourdain, ne pourra pas accueillir une telle immigration juive, ne pourra pas résoudre la question foncière. Pourquoi ? Parce qu'à l'est du Jourdain, en Transjordanie, on a surtout affaire à des déserts. Il y a très peu d'habitants, 250 000 habitants peut-être, alors qu'en Cisjordanie, on a déjà affaire à 1 million, 1 million 200 000 habitants. C'est là qu'est la Palestine utile, les terres fertiles, si vous voulez. Donc, la responsabilité, c'est essentiellement la création de ce royaume artificiel en 1922. Ça, c'est le premier point. Responsabilité des Anglais. Islamisation, deuxième point, c'est le fait que, en 1921, pour des raisons de politique intérieure, les Anglais estiment que le moufti de Jérusalem, s'il est pris dans la grande famille des Houssainis, les Houssainis, c'est l'une des six grandes familles, et alors leur bastion, c'est Jérusalem, s'il est pris dans la famille des Houssainis, ça permettra aux Anglais d'avoir le calme en Palestine parce que les Houssainis assureront la paix civile. Donc, il nomme Amin al-Houssaini grand moufti alors qu'Amin al-Houssaini n'avait pas les capacités pour l'être et lors des élections internes au Conseil musulman, il n'était arrivé qu'en quatrième position. Donc, il viole complètement le résultat du scrutin et il impose Amin al-Houssaini. L'intelligence d'Amin al-Houssaini, c'est de comprendre dans les années 1920 que la notion de nation est totalement étrangère aux foules palestiniennes. Ce qui parle aux foules palestiniennes, c'est la Ummah, c'est l'islam. Ce sont les lieux saints de l'islam et c'est surtout, d'abord et avant tout, l'appartenance à cette communauté des croyants. Donc, il comprend bien que l'islam pourra fédérer la nation palestinienne mais pas la nation au sens occidental du terme. Parcôt comme artificiel. Exactement. Donc, il va islamiser progressivement le combat mais comment islamiser le combat contre les juifs ? Eh bien, là justement, où existe un point de friction avec les juifs, c'est le mur, c'est le kotel, c'est-à-dire l'esplanade des mosquées pour eux, le mont du temple pour les autres. Et c'est donc à partir de 1927-1928 qu'il focalise l'attention sur le mur en insistant pour que la surveillance sur le mur soit accrue, pour que rien ne puisse modifier le statu quo parce que, dit-il, la moindre modification du statu quo sur le mur, c'est en réalité c'était le premier pas de la volonté des juifs de s'emparer de l'esplanade des mosquées pour y reconstruire le troisième temple. Et à partir de ce moment-là, il va pouvoir mobiliser non seulement les Palestiniens musulmans mais l'ensemble de l'islam jusqu'à l'Inde même, jusqu'à l'islam indien. On va se séparer en musique, Georges Bensoussan, c'est une tradition dans cette émission, vous parliez de Jérusalem, on va écouter la grande Naomi Schemer interpréter Yerushalayim Shelsav. Georges Bensoussan, merci encore d'avoir été avec nous. La suite de cette histoire des origines est à lire dans ce nouveau que c'est inédit les origines du conflit israél-orab 1970-1950 donc avec la guerre d'indépendance et la question évidemment des réfugiés. A très bientôt sur Radio-G. Merci à vous. Merci beaucoup.